Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons des enfants obéissants. Alléluia! Des enfants remplis d'amour pour leur Dieu d'abord et pour les hommes ensuite. Alléluia! C'est votre soeur, maman Sarah, qui est allée sur le rocher, sur Christ Rocher TV. Alléluia! Maman Sarah est là encore avec vous pour prier un peu, pour bovarder un peu. Alléluia! 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 Le camp est chaud aujourd'hui. Alléluia! Oh, le camp est chaud! Aïe aïe aïe, le camp est chaud! Oh, le camp est chaud! Je crie à toi, Seigneur Jésus, le camp est chaud! Je crie à toi, mon Dieu, descend, le camp est chaud! Oh, le camp est chaud! Oh, le camp est chaud! Seigneur Jésus, descend, agit, le camp est chaud! Oh, mon Dieu, descend maintenant, le camp est chaud! Seigneur Jésus, agit maintenant, le camp est chaud! Oh, le camp est chaud! Aïe aïe aïe, le camp est chaud! Aïe aïe aïe, le camp est chaud! Mon Dieu, mon Dieu, agis maintenant. Le camp est chaud. Bien, le camp est chaud. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est le Dieu béni éternellement. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Alléluia. Sans Jésus, on ne serait même pas sauvé. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, enfants de la terre. Soyez bénis, les enfants. Soyez bénis, les papas, les mamans. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je suis là encore pour qu'on bavarde un peu. On va parler de quelque chose de très, 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 très précieux. On ne sait pas si vous allez aimer, mais moi, j'aime bien. Alléluia. Quand Dieu parle, on doit parler à ses enfants. Bien aimé, on va partager encore une petite révélation. Peut-être que vous le savez déjà. Mais comme moi, Dieu m'a montré ces choses, je voulais partager cela avec vous encore. Alléluia. Soyez bénis, enfants de Dieu. Soyez bénis, les servantes. Soyez bénis, les serviteurs. Dans le nom précieux de Jésus. On va parler de quoi encore aujourd'hui? Dieu m'a dit de parler des femmes. Alléluia. Les épouses. On va parler un peu de vous. Alléluia. C'est sérieux, bien aimé. Ce dont on va parler est très, très, très sérieux. Il s'agit de l'obéissance de la femme à son époux. L'obéissance de la femme. Alléluia. La femme mariée. Alléluia. Moi, souvent, je préfère parler des chrétiennes. Mais la femme, c'est la femme. Toute femme devrait obéir à son mari. Alléluia. Là, c'est un thème qui est précis. Dieu me dit de parler de ça avec vous. Les femmes qui voyagent avec leur mari. Ou qui vont à une invitation avec leur mari. Ils sont invités quelque part. Tu es invité avec ta femme. Ou toi, femme, tu es invité avec ton mari. Quelque part. C'est de ça qu'on va parler. Ce n'est pas long. Mais on va parler de ça. Alléluia. La femme doit prendre instruction près de son mari. Alléluia. Toi, la femme, tu dois prendre instruction près de ton mari. Alléluia. Pour voyager ou pour aller à une cérémonie ou à une invitation. Toi, la femme, tu dois faire exactement ce que ton mari te demande de faire. Tu ne dois pas faire à ta tête. Tu ne dois pas faire ce que toi, tu veux. Mais tu dois agir comme ton mari te demande d'agir. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Il est question qu'il y a des femmes, quand elles vont à une invitation, que ce soit un mariage, que ce soit une campagne d'évangélisation, que ce soit des funérailles, comme des gens ont l'habitude d'aller à des funérailles, au mariage, à une cérémonie quelconque. Alors, toi, la femme mariée, tu vas là-bas avec ton mari. Tu dois être à l'écoute de ton mari. C'est ce que ton mari va dire de faire, c'est ce que tu dois faire. Quand ton mari te commande de faire quelque chose, tu dois faire cette chose-là. Alléluia. Mais tu ne dois pas dire non à ton mari. Alléluia. Quand ton mari te demande de faire quelque chose, tu dois faire ça. Tu ne dois pas dire non à ton mari. Tu ne dois pas humilier ton mari. Tu ne dois pas désapprouver ton mari. Ce que ton mari te dit de faire, tu dois le faire exactement. Où vous devez en parler. Tu dois donner tes raisons. Peut-être, s'il y a lieu des raisons, tu dois donner tes raisons. Pourquoi cette chose? Et tu vas tomber d'accord sur la décision avec ton mari. Mais tu ne dois pas, toi, la femme, prendre la décision seule de faire quelque chose, de te lever, d'aller ici, d'aller là-bas, de faire ci, de faire ça. Et ton mari a dit non. Si ton mari n'a rien dit ou s'il a dit non, tu restes là. Mais si tu veux faire quelque chose que ton mari a approuvé, il n'a rien dit, tu le fais. Mais si ton mari a dit non, tu dois savoir que Dieu dit que tu dois respecter cela. Tu dois t'asseoir. Parce que ce n'est pas toi qui commandes ton mari. Ce n'est pas toi qui portes la culotte. Ce n'est pas toi qui dois décider à la place de ton mari. Parce que tu dois être soumise. Tu dois être obéissante à ton mari. Toi, femme mariée. Surtout les chrétiennes. Alléluia. Dieu exige de l'obéissance des chrétiennes vis-à-vis de vos maris. Alléluia. Alléluia. La femme mariée doit être une bénédiction pour son mari. La femme mariée doit être une bénédiction pour la famille de son mari. La femme mariée doit être une bénédiction pour son mariage même. La femme mariée doit être une bénédiction pour son entourage. Elle ne doit pas être un problème. Elle ne doit pas être un sujet de division, un sujet de calomnie, un sujet de querelle. Toi, la femme mariée, tu dois faire en sorte que ton mari soit heureux. Tu dois faire en sorte que ton mari te loue, qu'il soit fier de toi. Alléluia. Tu dois être une femme vertueuse que son mari loue. Alléluia. Mais tout le temps, on remarque que quand les femmes sortent, elles vont quelque part à leur mari, elles font ce qu'elles veulent. Même que le mari soit d'accord ou pas, elles font ce qu'elles veulent. Et ça, Dieu a dit non. Dieu dit, toi, la femme mariée, tu dois écouter ton mari. Où que tu sois avec ton mari, tu dois écouter ses instructions. Tu dois écouter tout ce qu'il te demande. Et tu dois le faire. Tu es dans l'obligation de le faire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Alléluia. Donc, c'est très, très important. C'est très important, toi, la femme mariée, c'est très important d'obéir à ton mari, d'être soumise partout, en tous lieux, en toutes circonstances. Tu dois être soumise, tu dois être obéissante. Tu ne dois pas te quereller tout le temps. Faire des querelles avec ton mari pour un petit sujet, pour un oui ou pour un non. Querelle, problème. Partout où tu passes, problème. Et ton mari est humilié partout. Dieu dit, les femmes, vous les femmes, vous devez être soumises partout, en tous lieux. Où que vous allez avec vos maris, vous devez être soumises. Alléluia. Alléluia. Une femme désobéissante n'est pas agréable à Dieu. Je sais que la femme désobéissante n'est même pas agréable à son mari déjà, mais à Dieu, tu n'es pas agréable à Dieu. Une femme qui est soumise, une femme qui est obéissante est agréable à l'éternel. Dieu est content de toi. Alléluia. Et tu es béni partout. Tu es loué partout. Parce que quand ton mari parle bien de toi, toi, la femme est mariée, quand ton mari parle bien de toi, tout le monde te respecte. Alléluia. D'où la soumission doit être des rigueurs dans les familles. Si tu es seul, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu sors, Dieu dit, si tu sors avec ton mari, vous allez quelque part, que ce soit dans un voyage ou dans des cérémonies, quelles que soient les cérémonies, que ce soit mariage, je le répète encore, que ce soit à une invitation, dans une église ou que ce soit, tu dois écouter ton mari. Avant de faire quelque chose, tu dois demander à ton mari. Alléluia. Tu ne dois pas faire comme tu veux ou ce que tu veux. Dieu n'approuve pas. Dieu me dit de vous dire, vous devez obéir à vos maris. Partout où vous allez avec vos maris. Alléluia. Alléluia. Une femme doit être douce et paisible. Une femme ne doit pas toujours être curuleuse dans toutes les circonstances. Alléluia. Alléluia. Une femme doit obéir à son mari. Une femme, elle doit être une bénédiction pour l'homme qui l'a épousé. Et non, un sujet de malheur. Parce que la femme qui est curuleuse, la femme qui n'écoute pas son mari, la femme qui n'obéit pas son mari, son mari n'est même pas tranquille. Même quand il a des invités dans sa maison, il a peur que sa femme déconne. Il est soucieux, il est anxieux de ce que sa femme va faire. Est-ce que vous vous rendez compte, vous les femmes désobéissantes, est-ce que vous vous rendez compte que vos maris souffrent de vos actes, de vos attitudes ? Je l'avais déjà dit, mais ça c'est une révélation que je dois partager encore avec vous. Vous voyez comment Dieu insiste sur la soumission, sur l'obéissance de la femme vis-à-vis de son mari. Alléluia ! Donc soyez des femmes soumises, soyez des femmes obéissantes. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas attendre ces messages-là, mais c'est très important. Nous, quand Dieu nous donne les messages, on doit les livrer, on doit vous dire ce que Dieu dit de vous dire. Alléluia ! Dieu me charge de vous dire que quand vous sortez avec vos maris, soyez à l'écoute de vos maris. Ne vous levez pas de faire n'importe quoi comme vous voulez. Écoutez vos maris. Si tu as un gentil mari, tu fais ce que tu veux, il ne dit rien, c'est mieux pour toi. Mais si le mari te dit non, puisque le mari a déjà mis sa bouche dans ce que tu veux faire et il a dit non, tu dois t'asseoir tranquille. S'il faut négocier, il faut négocier. Parce que dans toutes choses, on peut négocier. Mais voilà les femmes qui relèvent, elles n'aiment pas négocier, elles veulent faire les choses par la force. Et ça amène toujours les querelles à la maison. Ça amène les désaccords dans la famille. Alléluia ! Alléluia ! Les querelles, ça amène les désaccords. Vous ne savez pas ça. Ça crée des frustrations inutiles. Alors que ça pouvait bien aller, si tu fais la chose comme ton mari te le dit, il n'y a pas de problème. Mais non, la femme qui relèvese, elle va dire non. Elle veut faire ce qu'elle a envie de faire pour montrer à sa copine que c'est elle qui commande chez elle à la maison. Mais ta copine à qui tu montres que c'est toi qui commandes. Est-ce que tu connais leurs pensées ? Est-ce que tu connais ce qu'elles pensent de toi ? Il y a ça aussi. On rigole ensemble, mais on ne sait pas ce que les autres pensent de nous. C'est ça le problème. Tu te dis c'est toi qui commandes, c'est toi et tu racontes ça. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis oui, c'est oui à ton mari en plus et tu dis ça à tes copines. Alléluia ! Dieu dit arrête ça, stop ! Tu dois respecter ce que ton mari te demande. Tu dois faire ce que ton mari te demande. Quand vous vous déplacez, quand vous allez quelque part, que ce soit chez des amis, des connaissants, des parents, que ce soit chez les beaux-parents de la femme ou du mari, partout, en famille, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, c'est l'homme qui doit décider de ce que la femme va faire. Bien aimé, Dieu m'a dit de vous dire ça. Donc moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Alléluia ! Dieu dit d'obéir, même si le mari est méchant. Même si le mari est méchant, il faut obéir à ton mari. Alléluia ! Même si le mari, il est méchant jusqu'à il humilie la femme, vous devez lui obéir. Alléluia ! Parce que ça vient de Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui va faire votre curé. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous d'agir. Parce que Dieu est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Mais lui, l'homme, c'est Jésus-Christ qui est son chef. Comme Dieu le Père est le chef de Jésus, c'est Jésus qui est le chef de l'homme. Donc quand Dieu te donne des consignes et que tu les respectes, que ton mari soit méchant mari, il humilie sa femme partout où il passe. Ne dis pas, mais il m'humilie, il me fait ceci. Tu fais simplement ce que Dieu t'a dit de faire. Si il t'a dit de faire quelque chose, tu le fais un point, un trait. C'est Dieu qui va se charger de lui. Alléluia ! Mais c'est parce que souvent, nous-mêmes, on veut faire nos problèmes, on veut faire nos querelles, on veut se venger, on veut faire tout ce que Dieu devait faire à notre place. C'est pour ça que Dieu nous regarde et puis Dieu n'agit pas bien-aimé. Alléluia ! Alléluia ! Je vous parle de quelque chose. Quand tu es soumise, toi la femme, tu es soumise, tu es obéissante, et que ton mari t'humilie, ton mari fait n'importe quoi de toi, sache que l'éternel se lèvera pour toi. Ne crains rien. Dieu qui a dit de respecter, de faire ce que ton mari t'a dit de faire là. Si ce que ton mari t'a dit de faire ne va pas contre la parole de Dieu, ne va pas contre la volonté de Dieu. Alléluia ! Parce que je sais qu'un mari qui est chrétien ne dira jamais à sa femme de désobéir à Dieu. Alléluia ! Bon, s'il veut, il peut le faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, Dieu me dit de vous dire d'obéir à vos maris, d'être soumise à vos maris. Quand vous sautez avec vos maris, quand vous allez quelque part avec vos maris, quand ils vous demandent de faire quelque chose, il faut le faire dans le silence. Et non dans les querelles. Et non dans les murmures. Ne murmurez pas. Parce que si vous murmurez, vous désobéissez à Dieu. Alléluia ! C'est Jésus-Christ qui va mener votre combat. Alléluia ! Alléluia ! Il y a des gens qui peuvent demander l'impossible à leurs femmes. Ça, je ne suis pas là-bas pour savoir. Mais moi, je transmets le message que Dieu m'a dit de vous transmettre. Que d'être soumise à vos maris. Alléluia ! D'être une bénédiction pour votre mariage. D'être une bénédiction pour votre famille, votre belle famille. D'être une bénédiction pour vos amis, ceux qui sont autour de votre mari. Ceux qui sont autour de vous. Votre voisinage. D'être une bénédiction. Et non, une femme quereleuse. Dieu me dit de vous dire ça, bien-aimé. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Soyez soumise. Soyez soumise. Soyez soumise. Et si Dieu, il a dit ça, il a une bonne raison. Et si le mari vous demande de transgresser la loi de Dieu. De transgresser toute parole de Dieu. Toute volonté de Dieu. Vous pouvez le refuser, mais poliment, gentiment, en lui expliquant. En lui rappelant la parole de Dieu. Alléluia ! Vous pouvez lui rappeler la parole de Dieu. Dieu a dit, tu ne feras pas ça. Dieu a dit, tu ne feras point ceci. Tout le monde connaît les deux commandements. Donc, vous lui rappelez cela. Mais vous ne faites pas ça d'un problème. Gentiment, poliment. Une femme doit être polie, elle doit être paisible. Non, c'est heureuse. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Bien-aimés, il ne faut pas exposer vos maris. N'exposez pas vos maris qui sont, d'après vous, qui sont méchants. Respectez-les. Parce que si tu désobéis en public, tu sais, ton mari était déjà méchant, il était déjà méchant ou palabreux, ou quelqu'un, en tout cas, qui t'est fatigué à la maison. C'est en public, quelqu'un qui va dire, non, maintenant qu'il va se calmer. Non, c'est là même, il va t'honir. Il va t'humilier. Et lui aussi, il sera humilié. Et toi aussi, tu seras humilié. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia ! Ce n'est pas une bonne chose. Donc, ne miniez pas vos maris en public. Il ne faut pas réveiller la violence qui est en eux, la colère qui est en eux. Parce qu'il y a des gens qui sont colériques de nature. Et ça pose quoi ? Quand tu as un mari comme ça, tu dois prier pour ça. Tu ne dois pas l'exposer. Tu dois prier. Toi, la femme, tu dois prier pour ton mari. Pour qu'il change un peu. Parce que Dieu transforme les gens. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui change. Si tu pleures devant Dieu, ça ne sera rien de divorcer tout le temps. Le divorce est celui que tu vas le marier. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il sera bon ? Alléluia ! Donc, vous devez assumer les dures corvées que vos maris vous imposent. Vous devez les assumer. Parce que c'est tout ça, on regarde avant de se marier. Donc, si tu as choisi cet homme-là, tu l'as choisi, tu l'as connu, tu l'as étudié. Quand vous vous êtes rencontré, tu l'as étudié, tu sais que ça peut aller. Et vous, vous êtes marié. Donc, il faut assumer ton choix, ma soeur. Il faut assumer ton choix. Femme, épouse, ne minie pas à ton mari. Parce qu'il est ceci, et tu vas aller raconter à tes copines comment ton mari te traite à la maison. Comment il est, ton mari n'aura plus de valeur aux yeux des autres. Il n'aura même plus de respect. Il sera même plus respecté par les autres. Et si ton mari, tu le dénigres. Ce n'est pas une bonne chose. S'il est toujours ton mari, tu le dénigres. Mais toi-même, on peut se poser la question à ton sujet aussi. Mais elle est comment, cette femme-là ? Elle est comment ? Alléluia ! Si la corvée qui est due, qui va vous commander ou demander, si c'est compatible avec la volonté de Dieu, vous le faites. Même si c'est dû, vous le faites. Si c'est compatible avec la parole de Dieu, si c'est compatible avec la voix de Dieu, vous faites cela sans murmurer. C'est Dieu qui va vous venger. C'est Dieu qui va vous récompenser. C'est Dieu qui va vous élever. Croyez-moi. Alléluia ! Parce qu'on dit quand même quelqu'un est méchant, fatigué. Mais quand il rencontre toujours la douceur, la douceur, la douceur, il est contaminé par la douceur. Et lui-même, finalement, il devient doux. Il devient gentil. Mais si tu réveilles sa violence, tu réveilles sa colère, tu réveilles sa violence, tu réveilles sa méchanceté. Mais qui, la faute même est acquise dans ce cas-là. Parce que tu connais ton mari. Quand on épouse quelqu'un, on connaît la personne. On ne peut pas épouser un inconnu. On ne peut pas épouser quelqu'un comme ça sur un coup de tête. C'est que tu as étudié la personne. Tu as étudié l'homme. Bien-aimé. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Bien-aimé. Je voulais vous dire que les méchants maris peuvent, en tout cas, vous éprouver. Ils peuvent même vous punir avec des tâches. Compatibles avec la parole de Dieu, mais très durs. C'est pourquoi il faut faire attention. Très durs. Ça peut être compatible avec la parole de Dieu, mais s'il voit que tu ne le respectes pas, là. Il va dire, bon, comme tu as dit, si c'est la volonté de Dieu, si c'est compatible avec la parole de Dieu, mais il peut se servir de ça pour te compliquer encore la vie, pour te durcir la vie. Donc, il vaut mieux chercher la paix avec ton mari. Il faut être soumise. Il faut être douce. Il faut être paisible. Pour que l'homme, ton mari, méchant, il change. Pour qu'il devienne doux. Il te confie des tâches, en tout cas, moins difficiles. Alléluia. Bien-aimé, je vous parle de quelque chose. Soyez soumise. Soyez obéissante à vos maris. Quel qu'il soit, qu'il soit chrétien ou pas, soyez soumise. Parce que c'est la volonté de Dieu pour la femme. La femme mariée, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'au village, je dis, vous devez étudier le mari. C'est vrai, maintenant, le temps moderne, on étudie le mari. C'est pourquoi je le dis. Parce qu'au temps de nos parents, c'est les parents qui choisissent le mari de la fille. Alléluia. Même maintenant, les gens n'ont même pas le choix dans les villages. Là où il y a les souffrances, où il y a la galère. Alléluia. Partout dans le monde, ça existe toujours. Ou tu peux prendre quelqu'un comme ça, parce que ça ne va pas du tout. Il vaut mieux avoir un chien vivant qu'un lion mort dans ta vie, non? Donc ces gens-là, quand vous les épousez, il faut être paisible. Il faut être douce. C'est toi la femme. C'est toi qui va faire, il va changer. Alléluia. C'est maintenant qu'on dit qu'on va étudier l'homme. Mais ce n'est pas partout aussi qu'on peut étudier l'homme. Donc ce que nous devons être, c'est que nous les femmes, on doit être soumises. On doit être paisibles. On doit être obéissantes. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je voulais partager cela. C'est très important parce que c'est Dieu qui m'a donné ce message. Alléluia. Sois une bénédiction pour ta famille. Alléluia. Alléluia. Que tu aies choisi ou pas, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien. La parole de Dieu est valable. Que tu aies choisi ou pas, tu dois être soumise. Tu dois être douce. Alléluia. Tu dois être obéissante à ton mari. Tu dois être obéissante à ton mari. Tu dois être une femme soumise. Une femme paisible. Une femme qui est là pour son mari. Une femme qui soutient son mari. Qui a une aide précieuse pour son mari. Parce que la parole dit que la femme est une aide pour l'homme. La femme a été créée pour l'homme. Alléluia. Tu as été créée pour aider l'homme. Tu as été créée pour ton Adam. Ton Adam, il faut le prendre bien. Ton Adam, il faut prendre soin de lui. Alléluia. Et c'est lui qui sait en quoi tu vas l'aider. C'est lui qui sait en quoi tu vas prendre soin de lui. Ce n'est pas à toi de décider, femme. Ce n'est pas à toi de prendre la décision. Donc quand ton mari te demande quelque chose, c'est ce qu'il veut là que tu dois faire. Si c'est compatible avec la volonté, la parole de Dieu, bien aimé. Mais si ce n'est pas compatible, tu le fais poliment. Vous vous asseyez. Tu parles posément, poliment. Tu lui expliques les choses clairement. Je pense qu'il va comprendre. Mais on ne fait pas ça d'un problème. On ne prend pas ça pour mettre sur sa tête. Pour crier, crier. Pour faire croire que c'est toi qui comprends la parole plus que ton mari. Mais lui aussi, il va te montrer qu'il est barbare. Que la barbarie que tu réveilles en lui, il va te montrer. Donc bien aimé, faisons attention avec les hommes. Respectons. Si toi, tu as la chance que Dieu t'a donné un bon mari, il faut vraiment prendre soin de lui. Il faut vraiment prendre soin de lui. Toi qui n'as pas un bon mari, que ton mari est un peu méchant. Je ne sais pas. Je ne suis pas là-bas, je ne sais pas. Mais tu dois obéir à ton mari. Malgré quelque soit ce qui se passe. Quel que soit comment ton mari est. Tu dois le respecter. Tu dois être soumise. Tu dois être une aide précieuse pour lui. Pour sa famille. Pour tout le monde qui est autour de toi. Tu dois être une bénédiction. Tous ceux qui sont autour de toi, tu dois être une bénédiction. C'est ce que Dieu a dit. La femme doit être une bénédiction pour son mariage. Une bénédiction pour son mari. Une bénédiction pour sa belle famille. Une bénédiction pour tous ceux qui sont autour d'elle. Et elle doit prendre instruction auprès de son mari. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, je prie. En fait que Dieu vous donne la soumission. Que Dieu vous donne un cœur sincère. Un cœur de soumission au nom de Jésus. Et je brise l'insoumission au nom puissant de Jésus. Je brise la désobéissance en toi. Toi, la femme qui n'est pas soumise, qui n'est pas obéissante. Je brise la désobéissance en toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te remplisse de soumission. Que Dieu te remplisse d'obéissante. Que Dieu te remplisse de bonheur, de bonté. Que Dieu te remplisse de paix. Que tu sois une femme paisible. Une femme douce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. C'est votre soeur, Maman Sarah Balé. Et ce que je vous ai dit, écoutez ça très bien. Je sais que tout le monde dirait, on sait ça déjà. Mais même si, comme tu sais ça déjà, que moi, j'ai ajouté ce que Dieu m'a révélé. Tu dois ajouter ça à ce que tu sais déjà pour que ça devienne vraiment fort. Il faut que tu sois une bonne épouse pour ton mari. Il faut que tu sois une bonne maman pour tes enfants. Une bonne femme. Alléluia. Une femme soumise. Une femme obéissante. Une aide précieuse pour ton mari. Alléluia. C'est ton mari qui sait en quoi tu vas l'aider. Ce n'est pas à toi de lui imposer quelque chose. Ce n'est pas à toi de lui dicter tes volontés. Tout ce que toi, tes désirs. Non. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que je vais vous dire. On ne doit pas compliquer ce qui est déjà compliqué. Si tu sais que ton mari est déjà compliqué, ça ne sera rien de compliquer les choses encore plus davantage. Si tu vois que les choses sont graves, il ne faut pas les aggraver encore. Toi-même, tu sais que c'est déjà compliqué et tu compliques encore la situation. Tu sais que c'est grave, mais pourquoi maintenant tu agis pour toi? C'est toi. C'est toi qui fait qu'il va être doux. Il va devenir meilleur. Mais toi encore, à cause de ton sale karaté, il devient encore plus méchant. Il devient encore plus dur. On assiste à ça tous les jours dans le monde. Donc, bien-aimé, Dieu dit, tu dois être une bénédiction pour ton mariage. Tu dois être une bénédiction pour ton mari. Tu dois être une bénédiction pour ta belle famille. Tu dois être une bénédiction pour ta maison. Tu dois être une bénédiction pour tes enfants. Tu dois être une bénédiction pour ceux-mêmes qui sont autour de toi. Alléluia. Bien-aimé, toi, femme, je vais te dire, si tu ne veux pas souffrir, demande la sagesse à Dieu. Parce que si tu souffres déjà et tu veux encore souffrir, par manque de sagesse, il faut demander la sagesse à Dieu. Alléluia. Parce que quand tu es avec un homme qui est dur, tu souffres déjà. Et voilà, si tu manques de sagesse, tu vas souffrir encore deux fois ou plusieurs fois. Donc, bien-aimé, on ne complique pas ce qui est déjà compliqué. On n'aggrave pas ce qui est déjà grave. C'est ce que je voulais vous dire. Tu souffres et tu veux souffrir encore, par manque de sagesse. Donc, demande la sagesse à Dieu. Alléluia. Demande la sagesse à Dieu pour que tu sois une femme épanouie, une femme heureuse. Parce que quand les situations sont compliquées, on est malheureux, on est malheureux, on ne sait plus où mettre la tête. Mais quand toi, la femme, tu es sage et tu prends ton mari avec douceur, avec la paix, ton mari devient doux. Ton mari aussi, quelques fois même, les gens vont croire que c'est toi qui commandes à la maison. Mais c'est parce que tu as compris la chose. Alléluia. Sois soumise et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Dieu qui est le chef de ton mari, il va faire quelque chose pour toi. Bien-aimé, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous souffrez avec vos maris, ne cherchez, n'aggravez plus la situation. Mais devenez des personnes sages pour demander la sagesse à Dieu pour que Dieu vous donne cette sagesse qui vous manque. Pour que Dieu ait la main sur votre mariage. Pour que l'éternel, désormais, ait la main sur ton mariage. La main sur toi, la main sur tes enfants. La main sur ton mari. Parce que tu ne veux pas que quelque chose de grave arrive à ton mari. L'homme aussi, malgré qu'il est comme ça, il ne veut pas que quelque chose de mal arrive à sa femme. Mais c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. D'où tu dois prier, demeurer dans la prière en présence de Dieu pour que ce qui ne va pas dans sa vie soit anéanti. Ce qui n'est pas bon soit anéanti. Mais ne le laisse pas comme ça. Il faut prier pour ton mari. Si la situation est dure, prie pour que la situation devienne meilleure. Alléluia. Prie, 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 prie pour ton mari. Demande à Dieu de le transformer. Demande à Dieu de le changer. Demande à Dieu de venir en aide. Pour que ton mariage soit bien solide. Alléluia. Parce que là où il y a la paix, l'ennemi ne peut pas rentrer. Mais là où il y a le quereur, tous les jours, l'ennemi rentre pour mettre la division. Et quand il met la division, quand il est venu pour mettre la division, c'est pour détruire. C'est pour détruire. Ce n'est pas pour quelque chose de bon. Mais c'est pour anéanti tout ce qui est là. C'est pour détruire votre maison, vos enfants, tout ça. Donc faisons attention. Nous les femmes, on doit faire attention à ce qu'on dit. On doit être toujours soumises. On doit être toujours paisibles. On doit être dans la prière. On doit toujours prier notre Dieu pour que Dieu amène la lumière dans nos maisons. Amène la lumière dans la vie des hommes. Amène la lumière autour de nous. Amène la paix autour de nous. La paix dans le foyer. La joie dans le foyer. La communication dans le foyer. Vous devez bien discuter avec vos maris. Quand ça ne va pas, ça ne sera rien de faire des histoires. Ça ne sera rien de vous énerver. La colère n'arrange rien. La colère augmente au contraire les désaccords. La colère provoque les désaccords. Et l'homme dit, ah bon, toi, tu te dis ceci. Je vais te montrer qui je suis. Viens, ne laisse pas ton mari te montrer qui il est. Montre-lui ta paix. Montre-lui ton bon cœur. Montre-lui que tu es là pour lui. Que tu es là pour le soutenir. Tu es là pour l'aider. Pour être une aide. Et que des fois, tu ne sais pas comment faire. Donc, il te dit ce que tu peux faire pour lui. Alléluia! Si tu te comportes comme ça, Dieu sera content de toi, ma soeur. Dieu sera content de toi. Et il fera ce qu'il faut pour que ton mari soit transformé. Ne prends pas toujours la colère. Ne te mets pas toujours en colère. Alléluia! Quand quelque chose ne va pas, ne te mets pas en colère. Toi, la femme, ne te mets pas en colère. Il faut désamorcer tout ça avec la paix, la douceur, ma soeur. Et tu verras. Une femme ne doit pas être colérique tous les jours. Alléluia! C'est contre les démons. On doit être contre les esprits impurs. On doit s'énerver. On doit les briser. On doit les chasser. Ceux-là même qui sont en mouvement dans vos vies. Et il y a toujours les crées dans vos maisons. Vous devez vous lever contre ces esprits impurs. Vous devez vous lever contre eux. Et non contre l'homme. Parce que tu ne le sais pas. Donc, derrière un acte malveillant, il y a un esprit malin quelque part qui est là. Donc, il faut chasser l'étranger qui est dans ta maison bien-aimée. Il faut chasser l'étranger qui met la discorde, qui veut mettre la division, la désunion dans ton foyer. Ne le laisse pas aller jusqu'au bout. Terrasse-le maintenant même quand tu vois que ça commence. Lève-toi en prière et détruis ces mauvaises œuvres. Alléluia! 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 Réveillons-nous, femmes! Alléluia! Chicotons les démons. Chassons-les au nom de Jésus. Détruisons les œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis! Soyez bénis! Soyez bénis! Que Dieu vous bénisse! Que Dieu bénisse vos couples! Que vos couples soient restaurés au nom puissant de Jésus! Que vos enfants soient restaurés au nom de Jésus! Soyez bénis dans le nom de Jésus! Que Dieu vous donne la paix du cœur! Que Dieu vous donne la douceur! Que Dieu ouvre vos oreilles à la parole! À sa parole! Que vos yeux s'ouvrent! Que votre intelligence soit renouvelée, retravaillée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait les querelles, qui est la paix maintenant au nom de Jésus! Je chasse les querelles, je brise les querelles, je brise les divisions, je brise l'insoumission au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'appelle la soumission dans vos vies, j'appelle la paix de Dieu dans vos vies, je déclare la paix de Dieu dans vos cœurs, la paix de Dieu dans vos maisons, la paix de Dieu dans vos mariages, la paix de Dieu dans vos maisons, dans vos familles, dans tout ce que vous faites. Que la paix de l'éternel règne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, regardez à Jésus seul. N'essayez pas de vous venger de vos maris, n'essayez pas de créer d'autres problèmes encore dans vos mariages, dans vos couples. Laissez Dieu agir pour vous. Alléluia! Demandez la sagesse. Ça ne coûte rien, c'est gratuit avec Jésus. C'est gratuit, hein! Quand tu cries à Dieu, c'est gratuit, tu ne payeras même pas un centime. Et tu verras. Soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Et tout ce que Jésus nous donne, c'est gratuit. La paix, c'est gratuit. La joie est gratuite. La paix est gratuite. La soumission, demander à Dieu, toi qui ne l'as pas, c'est gratuit encore. Donc, tu vois, tu peux tout demander à Dieu. Tout est gratuit. Tu n'auras même pas un centime à payer. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous accorde sa faveur et sa grâce dans votre mariage, au nom de Jésus. Et qu'il y ait vraiment l'équilibre spirituel et physique, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus. J'espère que vous avez bien saisi le message. C'était votre soeur, maman Sarah Gualier, sur Christ au Rocher TV. Et je vous dis à bientôt.